Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous fait enfin découvrir l'intérieur de notre Lucky Base Camp dans lequel on habite à temps plein. Il faut savoir que chaque unité de Lucky Base Camp est construite sur mesure selon les besoins du client. Donc dans notre cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on a choisis vraiment personnellement, Val et moi, pour que ça s'adapte vraiment à notre mode de vie, étant donné qu'on vit à temps plein dedans. Il faut que chaque élément soit vraiment optimisé au maximum et chaque espace de rangement soit optimisé, étant donné que c'est un petit véhicule, on voulait vraiment qu'il n'y ait aucune perte d'espace et qu'on soit capable d'amener tout ce qu'on a besoin dans le cadre de notre vie, que ce soit pour notre travail, pour s'amuser ou pour juste être confortable. Je commence la visite avec assurément l'élément qui nous a accroché lorsqu'on a vu les plans 3D de Lucky Base Camp et c'est bien sûr le haillon arrière. Donc tout le mur arrière du campeur vient s'ouvrir avec des petits moteurs électriques qui font ouvrir la porte, donc on n'a pas besoin de forcer après ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, ça nous permet d'emmener le paysage extérieur, d'emmener l'immensité du paysage à l'intérieur du campeur dans notre espace habitable. Et ça se fait vraiment d'une façon super facile, ça prend quelques minutes. Donc aussitôt que la température est clémente à l'extérieur, c'est la première chose qu'on fait, c'est d'ouvrir notre haillon. Puis on dirait que tout à coup, à l'intérieur, on se retrouve avec une nouvelle dimension, une nouvelle grandeur dans notre campeur. Et comme on vit à temps plein dedans et qu'on travaille à temps plein, c'est super important de pouvoir profiter de l'extérieur tout en étant au confort à l'intérieur. Quand on ouvre le haillon à l'arrière, la première chose qu'on va faire, c'est d'installer notre moustiquaire qui est roulé habituellement au plafond juste ici. Donc ça ne prend aucun espace à l'intérieur. Puis quand on la déroule, ça vient vraiment couvrir tout l'espace pour empêcher les moustiques d'entrer à l'intérieur. Ça fait que c'est vraiment bien important de le faire. Puis la moustiquaire est faite sur mesure, donc super simple d'utilisation. Quand on veut entrer et sortir, on n'a pas besoin de zipper ou dézipper les zippers. Il y a un aimant qui nous permet de juste pousser comme ça et entrer et sortir d'une façon très simple. Ça se replace tout seul avec l'aimant. Ça fait que c'est super bien fait. Dès qu'on entre à l'intérieur de notre campeur, on a accès tout de suite à notre panneau de contrôle qui va gérer tous les éléments électriques et de plomberie dans le véhicule. Donc super simple d'utilisation. Le système qu'on utilise, c'est le système de RedArc qui est contrôlable soit par le panneau de contrôle juste ici ou également par notre cellulaire, notre téléphone portable avec l'application. Ça fonctionne en Bluetooth, donc on ne peut pas contrôler les appareils électriques si on n'est pas dans un rayon d'environ une dizaine de mètres autour du véhicule. Ce qui serait intéressant par contre qu'on puisse tout contrôler de très loin à distance par Wi-Fi. Malheureusement, ça fonctionne juste par Bluetooth, ce système-là. Mais c'est quand même super intéressant de pouvoir contrôler à distance, que ce soit les lumières dans le campeur. Donc on a accès avec quelques boutons ici à toutes les lumières à l'intérieur du véhicule qui sont tous des lumières LED, donc qui consomment très peu d'énergie. On a également le contrôle pour notre ondulateur qui nous permet de transformer le courant des batteries 12 volts en 110 pour qu'on puisse utiliser nos appareils électriques. On a le contrôle de la pompe, du chauffe-eau électrique et également du plancher chauffant parce que croyez-le ou non, on a un plancher chauffant électrique qui fonctionne sur les batteries, qui consomme presque rien et qui est super confortable. On a également le contrôle pour les tuyaux chauffants parce que l'unité est très bien isolée. On peut l'utiliser en hiver pendant toutes les saisons, même s'il fait moins 40 à l'extérieur. On peut l'utiliser quand même, mais s'il fait très, très froid, on a un petit bouton qu'on peut activer pour avoir des fils chauffants sur les tuyaux qui vont permettre que l'eau ne gèle pas nulle part et qu'on puisse l'utiliser, que ça soit fonctionnel à 100 % même en hiver. On a également le contrôle pour notre booster de signal LTE, donc pour le booster de signal cellulaire, les lumières extérieures. Donc tout ça se contrôle là-dessus, mais on peut aussi monitorer le niveau de la batterie, les entrées et sorties d'énergie, donc que ce soit par les panneaux solaires, combien d'énergie on entre, combien d'énergie sort, notre pourcentage de batterie, dans combien de temps on va être plein, dans combien de temps on va être vide au niveau de la batterie et le niveau des eaux propres et les eaux sales. Tout ça, on peut le consulter directement sur l'écran de contrôle de RedArk. Toujours sur le même panneau de contrôle, on a accès à nos deux systèmes Webasto, que ce soit pour le chauffage à l'intérieur, donc qui utilisent le diesel du camion pour chauffer l'intérieur du véhicule avec le chauffage Webasto. Donc le thermostat est juste ici. On a juste au-dessus le contrôle pour le chauffe-eau au diesel. Donc tantôt je parlais qu'on a un système de chauffage électrique pour l'eau, mais on peut également utiliser le diesel pour chauffer l'eau si on veut économiser notre batterie. Donc les deux options sont possibles, donc le contrôle est juste ici. Derrière ce panneau-là, on a accès à d'autres éléments intéressants. Première chose, le réservoir du campeur, parce qu'on utilise, oui, le diesel du camion pour chauffer l'unité, mais il y a également un réservoir auxiliaire sur l'unité directement qui nous permet de l'utiliser en indépendance du camion. Donc si jamais on laisse le Lucky Base Camp sur un terrain à quelque part, on peut quand même utiliser tous les systèmes. Puis sinon, on peut quand même utiliser ce réservoir-là comme un réservoir auxiliaire au camion. Donc on a notre gauge ici pour savoir combien on a de diesel dans le réservoir du Lucky Base Camp. On a le contrôle pour notre porte arrière qui est électrique, donc on peut allumer ou fermer, puis ouvrir et fermer la porte. On a également une autre entrée de contrôleur de charge solaire parce qu'on a tellement de panneaux solaires que ça a dépassé la limite du RedArc. Donc on a rajouté un deuxième contrôleur solaire qui nous permet de consulter ici l'énergie qui va entrer. Et la dernière chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'on peut utiliser les batteries du campeur pour booster les batteries du camion. Si jamais le camion, les batteries sont à plat, on peut utiliser cette switch-là ici pour envoyer l'énergie des batteries du campeur pour aller recharger les batteries du camion, puis starter le camion si jamais il n'y a plus de batterie dans le camion. Comme vous le savez, notre travail, c'est de filmer nos aventures. Avec les caméras vient un paquet de batteries et d'accessoires qu'on doit ranger. Donc cet armoire-ci à l'entrée est vraiment consacré à ça, la recharge de batteries, c'est ma station de recharge. Donc les tablettes ont vraiment été posées de façon sur mesure à ce que nos équipements puissent se recharger, mais aussi se ranger d'une façon propre et qu'on puisse vraiment optimiser chaque espace. Donc par exemple, la tablette-ci est vraiment placée de façon à ce que mon ordinateur puisse rentrer à la verticale. Même chose la tablette en haut, en fait. On a rajouté pour les deux premières tablettes, du moins un paquet de prises électriques et de prises USB, USB-C pour y installer tous nos chargeurs qui sont fixés d'une façon très sécuritaire. Donc les batteries peuvent même recharger pendant qu'on roule. Et donc c'est ça, toutes les batteries peuvent se recharger ici. Puis ça, ça donne à être directement en dessous de l'espace aussi qu'on a créé pour passer des fils du toit du campeur jusqu'à l'intérieur. Donc on s'est servi de cet espace-là pour, entre autres, la radio satellite qu'on a installée dans l'armoire ici et le booster de signal, l'amplificateur de signal cellulaire qu'on a installée dans l'armoire également. Puis l'élément qui est le plus intéressant de cet armoire-là, à mon avis, c'est le miroir qui est caché dans la porte. Un grand miroir qui nous permet de nous voir de la tête aux pieds, donc pour voir si notre habillement fait du sens. Vous avez peut-être remarqué que dans certains épisodes, des fois nos couleurs, ils ne fitaient pas trop. Donc là, maintenant, ça devrait plus se produire avec ce miroir-là qu'on a installé. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans un petit espace comme un campeur porté, il n'y a pas vraiment d'espace où on peut installer un grand miroir. Ou si jamais on avait voulu, on aurait pu le mettre à l'extérieur ici de la porte, sauf qu'il se retrouverait à être vraiment directement à l'entrée. Il deviendrait toujours sale. Puis je trouve qu'esthétiquement, ce n'est pas super beau d'avoir un miroir en permanence dans le campeur. Ça fait que dans le cachant derrière l'armoire, il est plus discret, il reste toujours propre puis il est toujours à notre disposition vraiment rapidement et efficacement. Avec notre expérience de plus de 5 ans à vivre à temps plein dans un VR, l'élément qui manque le plus dans les VR quand ça sort d'usine, c'est des crochets parce qu'on veut toujours se libérer les mains, libérer les surfaces, soit pour le travail, pour cuisiner, pour manger. Puis on veut accrocher nos objets pour qu'ils ne soient pas dans nos jambes. Puis il manque toujours de crochets, puis il manque aussi d'endroits assez solides pour fixer des crochets. Ce qui est intéressant, c'est que Lucky Base Camp, eux autres, nous installent à l'endroit où on veut ce qu'on appelle des L-Tracks. C'est comme des petites rails comme ça, avec des ancrages qui sont toujours à des endroits très solides où on peut mettre vraiment des trucs qui sont quand même assez lourds. Puis on peut également accrocher une panoplie d'accessoires de rangement. Donc dans le cas ici, de ce côté-ci, c'est la station de rangement de Valérie, de sa station de rangement d'équipement de travail. Donc dans ces pochettes-là qui s'accrochent après ces rails-là, on peut mettre un paquet de trucs, c'est vraiment très extensible. Ça donne du rangement supplémentaire. Puis en plus, on peut utiliser les rails pour y mettre des crochets. Donc Val, il accroche son petit sac à dos, une petite pochette avec d'autres rangements, des trucs qu'elle a besoin d'avoir accès souvent. Donc c'est vraiment intéressant d'ajouter cet élément-là. Puis ça, il y en a partout dans le campeur. Donc ça nous permet, même s'il n'y a pas de crochet à un certain endroit, d'en amener un puis de le poser pour ce moment-là où on en aura besoin. Ça arrive assez souvent, exemple, avec l'équipement qu'on doit faire sécher, des serviettes, des vêtements d'hiver. C'est très pratique de pouvoir accrocher des trucs partout dans le campeur. Au-dessus de la banquette, on retrouve une tablette de rangement qui nous permet d'historier des items de toutes les tailles, de tous les formats. C'est vraiment très modulable comme rangement. On peut s'en servir autant pour, exemple, nos skis, notre planche de snow qu'on peut accrocher là. Puis il y a des ancrages partout sur cette tablette-là, autant pour l'accrocher au plafond, mais aussi pour accrocher nos items. Donc, entre autres, là, présentement, j'ai mon sac de caméra qui est assez pesant, qui est ici, que je peux venir serrer avec une strappe sur le dessus pour empêcher que ça tombe quand on roule. Donc, ça ne nous limite pas. Si on avait pensé au départ de mettre un cabinet d'armoire traditionnel, on aurait été limité sur la taille, puis on aurait rajouté du poids. Tandis que là, cette tablette-là est super légère. On peut y mettre des items qui vont dépasser, qui sont un petit peu plus grands, qui n'ont pas un format nécessairement standard. Et on y a toujours accès vraiment rapidement. Donc, si j'ai besoin d'un item dans mon sac de caméra, je n'ai même pas besoin de l'enlever. Des fois, je peux juste aller chercher le morceau que j'ai besoin directement dans le sac. Ça fait que c'est vraiment très, très pratique comme espace de rangement. Puis, juste en dessous, on retrouve la plus grande fenêtre, la plus large, qui est juste derrière la banquette, qui nous donne beaucoup de luminosité. Puis ça, c'est un des trucs qui est vraiment très, très important quand on vit à temps plein dans un VR. Et je pense qu'on sous-estime énormément la quantité de fenestration, la quantité de fenêtres qu'on retrouve dans le véhicule pour faire rentrer le plus de lumière possible. Parce que quand c'est ton espace de vie à temps plein, puis qu'il ne fait pas beau dehors, puis que tu dois rester confiné à l'intérieur, bien, c'est vraiment intéressant d'avoir une belle luminosité. Donc, c'est ce que ces fenêtres-là nous apportent. Le problème d'avoir une fenestration abondante, c'est au niveau de l'isolation. Parce qu'on essaie toujours de garder une température qui est confortable à l'intérieur. Si on l'utilise en hiver, on ne veut pas perdre notre chaleur par les fenêtres. Puis habituellement, c'est ça qui est le point faible des véhicules. Les fenêtres, c'est là que notre chaleur va se dissiper, va se perdre. Fait que nous, ce qu'on utilise, en fait, c'est des fenêtres qui sont en verre double, qui sont conçues spécifiquement pour les camions d'expédition. Donc, les fenêtres en verre double d'une maison traditionnelle, si on les amenait en altitude, puis qu'on les brassait, ils finiraient par craquer. Tandis que là, ces fenêtres-là, sont faites spécifiquement pour ça. Puis parlant de la solidité de la fenêtre, il y a toutes les composantes, la quincaillerie, juste la poignée pour ouvrir. C'est une grosse poignée faite en métal qui est vraiment très, très solide, qui va garder nos fenêtres bien fermées comme il faut. Il y a un gros coussinage pour que les fenêtres soient fermées, vraiment hermétique. Il n'y a pas de poussière qui entre à l'intérieur ou qu'on perde notre chaleur à l'intérieur. Puis pour les maintenir à une hauteur, parce qu'on peut vraiment les ouvrir très, très grandes, c'est comme un petit cylindre qui va les garder en place à la hauteur qu'on veut. Ça fait qu'il n'y a pas de niveau, on n'est pas limité à une certaine ouverture. On peut vraiment la laisser ouverte, peu importe au niveau qu'on veut. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que la fenêtre, le cadre de fenêtre intègre la moustiquaire et le rideau pour qu'on ferme ça. Puis la nuit, ça vient vraiment noir, hermétique. Il n'y a aucune... On a vraiment une grosse intimité, mais si on voulait dormir le jour, ça pourrait devenir complètement noir à l'intérieur. Donc très confortable pour... Si on veut faire la grâce matinée, il n'y a pas de problème avec ça. L'espace de la banquette est vraiment très, très confortable par la forme du Lucky Base Camp qui est un petit peu fait comme un V à cette hauteur-ci. Ça fait que ça nous permet d'avoir une assise qui est très profonde. Ça fait qu'on peut vraiment l'utiliser comme un divan un peu. On peut rajouter un peu plus de coussinage pour vraiment être assis un peu plus à la verticale pour pouvoir travailler, exemple, sur la table comme ça. Parlons de la table, justement. On a utilisé beaucoup de bois. En fait, nous, c'est du noyer qui est l'essence de bois qu'on a utilisé dans la construction de notre Lucky Base Camp. Pourquoi le noyer ou pourquoi plus de bois pour que ça ait un feeling un petit peu plus de maison, rajouter un petit peu... un volet un peu plus chaleureux à l'intérieur. Puis, bien, ça donne vraiment un super beau look. Puis c'est ce qu'on aime. Donc la table est justement en noyer, entre autres. Puis elle est installée sur un support de table lagune qui nous permet de vraiment la positionner à l'endroit où on veut. On a fait faire deux tables avec deux pieds lagunes. Donc on pourrait avoir une deuxième table ici. Pour le road trip actuel, on ne l'a pas amenée parce qu'on s'est rendu compte qu'une table, c'était suffisant. Moi, je préfère travailler souvent debout ou directement sur mes genoux. Je bouge beaucoup quand je travaille. Ça fait que j'aime pas ça rester assis. Tandis que Valérie, elle a vraiment l'espace de la table de son côté pour elle. Puis la table est suffisamment grande pour qu'on puisse manger les deux dessus. Donc, question de sauver sur le poids et d'avoir un item de moins dans les jambes, on a décidé de ne pas amener une deuxième table. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le pied lagune, on en a mis un deuxième ici. Donc, si jamais on veut avoir accès plus à cet espace-là puis que la personne travaille soit assis ici, on peut le faire également en déplaçant le pied de la table comme ça. Les tables sont super faciles à enlever si on veut les avoir en dehors de nos jambes puis l'envoyer dans l'espace du lit si on veut avoir plus d'espace ici. Puis, en fait, l'espace de la banquette peut également servir d'un lit supplémentaire soit pour un enfant ou pour un autre adulte qui peut se coucher confortablement sur cet espace-ci. Ça fait un espace d'un lit simple, l'on pourrait dire en termes de taille. Donc, c'est quand même très confortable. En-dessus de la banquette, on retrouve tout le système électrique du Lucky Base Camp. Il n'y a pas de propane à bord. Donc, tout fonctionne à l'électricité, que ce soit le réfrigérateur, la plaque chauffante pour se faire à manger, l'air climatisé, le plancher chauffant. Tout ça fonctionne sur les batteries en 100 % en autonomie. Donc, on n'a jamais besoin d'être branché. Tout ça est alimenté par les panneaux solaires qui vont servir à remplir les batteries qui sont juste en dessous du panneau électrique. Ici, on a deux batteries de 300 ampères heures de la marque Voltium qui est une marque québécoise qui designe les batteries chez nous, au Québec. Et tout le système électrique en fait est disponible chez Spécialité électrique qui est un de nos commanditaires. C'est vraiment les spécialistes au niveau de l'électricité dans les vannes, dans les VR ou dans tous les bâtiments qui ne sont pas branchés dans l'électricité. Notre système, il consiste en quoi? Premièrement, il y a les batteries Voltium que je vous parlais qui sont des batteries au lithium. On a 600 ampères heures. On a un ondulateur de marque Kotech qui est de 2000 watts. Mais c'est aussi un ondulateur qui est aussi chargeur qui nous permet de charger les batteries super rapidement. Donc, si on a accès à une prise de courant ordinaire ou à un camping ou quoi que ce soit, on peut se brancher. Puis, ça recharge les batteries très, très rapidement jusqu'à 100 ampères de recharge. Ça fait qu'en quelques heures, nos batteries de 600 ampères heures, en réalité, si nos batteries sont à 0 %, ça prendrait 6 heures pour les remplir. Par contre, l'éventualité où on arriverait à 0 % de batterie est très peu probable parce que le système est très, très efficace et se recharge rapidement avec le soleil. On a le système Radar qui s'occupe de toute la gestion de l'équipement 12 volts et des entrées d'énergie solaire. On a également une troisième source d'énergie qui provient des alternateurs du camion qui peuvent recharger également à 100 ampères les batteries. Ça fait que ça recharge super vite quand le camion va être allumé. Donc, ça peut servir quasiment d'une génératrice. Mais du moment qu'on va prendre la route pour quelques heures, c'est clair que les batteries vont se recharger super vite. Ce que j'apprécie énormément de la façon que Lucky l'a disposé, c'est que vraiment chaque fil est bien identifié. Les disjoncteurs, les fuse sont tous faciles d'accès. Donc, si jamais il y a un problème électrique quelconque, c'est vraiment très, très facile à diagnostiquer. Puis l'équipe chez Lucky peuvent m'aider à distance sans aucun problème. Puis nous ont laissé aussi des fils de spare. Donc, si jamais on veut ajouter des accessoires ou quoi que ce soit, c'est facile à faire. On n'a pas besoin de repasser des fils. Les fils sont déjà passés partout. C'est très, très simple à la monitorer si jamais il y a quoi que ce soit. Fait que j'aime beaucoup la disposition qui est vraiment faite très, très facile d'accès. Passons maintenant à l'espace de lit. Premièrement, il y a la superbe planche décorative avec le logo de Lucky qui est intégré dedans qui est magnifique. Nous, on adore ce petit détail décoratif-là qui est super beau. Puis, parlant des bléhements décoratifs, on en a rajouté un dernièrement avec la perte de notre beau Snoopy qui est parti. On a eu la chance de faire une empreinte de sa vraie patte sur une petite carte qu'on a fait encadrer ici. Fait que notre Snoopy va voyager avec nous pour toujours maintenant. On a également dans l'espace lit, ce qui est intéressant, étant donné que normalement on ne peut pas s'asseoir dans le lit parce que la capucine n'est pas assez haute pour pouvoir le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vu qu'on a l'espace avec la fenêtre de toit qui est vraiment une fenêtre typique comme les autres fenêtres, la même compagnie en verre double également, qu'on peut ouvrir ici. Fait que ça nous donne un espace où on peut vraiment s'asseoir quand même confortablement avec le soleil. Puis, en même temps, c'est un accès supplémentaire à la terrasse sur le toit puis pour avoir accès à tous les accessoires qui sont placés sur le toit du Lucky Base Camp. Ça peut servir également de sortie de secours supplémentaire. Si jamais quelqu'un nous enfermait à l'intérieur, on pourrait quand même sortir par ici sans problème puis redescendre par l'échelle. Fait que ça, c'est un autre accès pour la sécurité. Puis, un peu à l'image de toutes les autres fenêtres, on peut fermer avec le moustiquaire ou avec le store. Donc, super pour ça. Également, de chaque côté du lit, on a des petits rangements ici pour nos sous-vêtements. Donc, tout ce qui est bas, boxeur, j'ai même de la place pour une petite pochette avec tous mes éléments, ma petite trousse de beauté. Puis, Valérie a la même chose de l'autre côté du lit. Donc, on vient vraiment encore une fois optimiser chaque espace de rangement disponible. Tous les petits trous perdus, on les a optimisés avec justement cette petite boîte-là. Fait que c'est bien pratique. Le matelas est très confortable. C'est d'une dimension queen pile. Donc, les couvertures d'un lit queen fit parfaitement. Fait que le lit est vraiment très, très, très confortable. L'espace aussi a été amélioré par rapport au prototype. Donc, on a vraiment plus de hauteur pour dormir. Beaucoup plus confortable, beaucoup plus apprécié par Valérie qui est plus claustrophobe. Puis, pour aider à la claustrophobie justement, il y a quatre fenêtres. Fait que ça donne de la luminosité, ça donne de l'aération si on en a besoin. Très, très pratique pour ça. De chaque côté du lit également, on va retrouver des lampes de chevet qu'on peut ajuster la lumière. Et en plus, ils ont des ports USB de chaque côté pour brancher notre téléphone ou même le iPad qui nous sert également pour le divertissement. Plutôt que d'avoir une télé qui servirait juste à être une télé, nous, on a préféré installer un iPad Pro qui est le plus gros des iPads, qui donne un écran qui est suffisamment grand étant donné qu'il est placé très proche de nous. Puis, ce qui est le fun avec l'iPad, c'est qu'on peut y télécharger directement sur les applications de Netflix, Prime Video, Apple TV+, on peut télécharger des séries directement dans l'appareil. Comme ça, si jamais on n'a pas de réseau et qu'on est dans le fin fond de nulle part, on peut quand même écouter des séries si on veut pour s'endormir le soir. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis en plus, l'iPad peut servir à d'autres choses, soit comme un deuxième écran pour notre ordinateur, ça peut servir pour la navigation ou quoi que ce soit. Puis, ce qui reste aussi, au-dessus des fenêtres, il y a des rangements qui nous permettent de mettre des accessoires qu'on peut avoir besoin le soir, un livre, téléphone ou quoi que ce soit. Dernier élément qu'on va retrouver dans la section du lit, c'est le gros rangement ici qui sert à ranger nos vêtements. Donc, il y a accès qu'on soit couché dans le lit ou qu'on soit en dehors du lit. On a nos pochettes de vêtements. Donc, nos vêtements, on les range tous dans des pochettes comme ça. Puis, ils sont très faciles d'accès. On peut les ranger là. Puis, dans le fond, tous les vêtements de Valérie et moi entrent au complet dans ce rangement-là sans aucun problème. Puis, il y a une petite trappe de chauffage Webasto qu'on peut soit ouvrir ou fermer pour la section du lit. Donc, c'est très facile de maîtriser une belle température confortable dans le lit que ce soit l'été ou l'hiver. Il n'y a pas de problème. Dans le module d'armoire ici, on retrouve l'air climatisé qui est un autoclimat fresco 9000 si je ne me trompe pas. C'est un modèle d'air climatisé qui fonctionne sur le 12 volts directement. Donc, il ne passe pas par l'ondulateur. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie. Ça consomme vraiment beaucoup moins en bas de la moitié de l'air climatisé qu'on avait sur notre Airstream. Ça nous permet de l'utiliser vraiment en autonomie sur des très longues périodes. On n'a pas vraiment besoin de trop se casser la tête. Dans le pire des scénarios, on peut toujours allumer le camion pour recharger les batteries. Mais on peut facilement le faire fonctionner pendant quelques jours si on fait attention et si on est parqué avec beaucoup d'ensoleillement. Donc, c'est très pratique. Puis, il y a les trappes d'aération qu'on peut vraiment envoyer dans la direction qu'on veut. Ça fait que si on veut qu'il fasse plus frais dans le lit ou dans l'espace en bas, c'est très, très facile à gérer là-dessus. Pour les rangements de cette section aussi des armoires, on s'est vraiment inspiré de ce qu'on avait comme module d'armoire dans notre Airstream. C'était vraiment super bien fait. Ça nous permettait de profiter vraiment et de maximiser la profondeur de ce module-là qui est vraiment très, très profond avec le frigo et les éléments techniques qui sont cachés à l'arrière. Ça nous permettait vraiment d'avoir vraiment un accès jusqu'au fond. Anciennement, c'était deux portes de grange qu'on avait ici puis qui nous bloquait un peu l'accès. Donc là, maintenant, avec les modifications qu'on a apportées, c'est devenu des grands tiroirs qui nous permettent de ranger vraiment beaucoup, beaucoup de stock puis d'avoir accès en un clin d'œil à tout ce qu'il y a même jusqu'au fond, vraiment en face de nous plutôt que d'avoir à rentrer le bras dans le fond puis de ne pas voir qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher. Ça fait qu'on a fait la même chose pour le module ici également qui est aussi un grand tiroir. Et en termes d'optimisation, on est vraiment allé chercher chacun des petits espaces qui restaient. Il y en a un petit rangement qui est juste à gauche, à droite du frigidaire qui nous permet de ranger, de s'en servir un peu comme une petite pharmacie. Donc tous les éléments qui sont très minces peuvent être rangés là-dedans. Il n'y a aucune perte d'espace dans notre unité. Ça a été vraiment très, très bien réfléchi au niveau de l'aménagement des armoires. Puis le frigo qu'on a, en fait, c'est un NovaCool. C'est le modèle R4500 qui est disponible également chez Spécialité électrique. Puis c'est un frigo qui consomme très, très peu d'énergie. Donc il fonctionne sur les batteries. Il tire environ 2,3 ampères si je ne me trompe pas. Donc vraiment très, très peu gourmand en énergie. Puis il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Honnêtement, c'est peut-être juste parce qu'on place mieux nos objets, mais j'ai l'impression qu'on fait la même taille d'épicerie qu'on faisait avec la Airstream puis on réussit à rentrer tout le stock pareil. C'est peut-être juste la partie congélateur qui est un petit peu plus petite. Donc on essaie juste d'avoir un roulement un petit peu plus rapide que ce qu'on avait auparavant. J'adore vraiment le look que ça donne encore une fois avec les comptoirs de noyer qui se reproduisent également sur le mur. Ce n'est pas du faux fini, c'est vraiment du noyer également qui est sur le mur ici. Puis ça donne toute la solidité qu'on a besoin aussi pour nos ancrages encore une fois avec les L-Tracks qui sont ici. Tantôt je vous parlais de notre iPad, on a aussi un autre ancrage ici qu'on peut placer. Donc n'importe où il y a une track comme ça, on peut fixer nos accessoires qu'on a besoin. On a fixé également une autre pochette à fruits dans ce cas-ci. Donc ça nous permet de mettre fruits et légumes. Ça ne se promène pas, c'est facile d'accès également. On a dans la section lavabo une petite planche ici qui nous permet de justement maximiser notre espace de travail sur le comptoir quand on n'a pas besoin du robinet puis de l'évier. Puis on peut facilement l'enlever. On peut s'en servir comme planche à découper mais là pour l'instant on n'ose pas, on dirait, de briser la belle planche. Ça fait que finalement on ne l'utilise pas pour l'instant comme planche à découper mais on pourrait le faire éventuellement. Puis ça nous donne accès ensuite à notre lavabo qui est vraiment d'une super belle taille. Puis là je me rends compte qu'on a laissé des systèmes dedans. Mais ce n'est pas grave. Ça vous montre dans la vraie vie un code d'utilisation. On a le robinet de marque Delta qui est cool parce qu'il est touch. On peut l'arrêter, le laisser à la température qu'on veut avec le niveau d'eau qu'on veut puis juste toucher dessus pour l'allumer et l'arrêter. Ça fait que ce qui est intéressant c'est au niveau de l'économie de l'eau quand on fait n'importe quoi juste se laver les mains, laver la vaisselle ou quoi que ce soit. la consommation d'eau est tellement importante parce que c'est un des enjeux de toujours trouver de l'eau sur la route. Ça fait que ça nous permet de limiter notre consommation inutile puis de vraiment arrêter rapidement le débit d'eau facilement. Puis juste à côté on a bien sûr l'accessoire qu'on adore le plus dans les VR depuis cinq ans, le Acuva, le filtre à eau qui nous permet d'avoir de l'eau potable sur demande. Ça filtre l'eau grâce à un filtre premièrement à particules qui enlève le goût les grosses particules puis ensuite ça passe dans une lumière UV qui vient de détruire toutes les bactéries. Ça fait que ça nous permet d'utiliser de l'eau de n'importe quelle source. On l'a fait au Mexique pendant un certain temps avec de l'eau qui n'était même pas potable puis lui le filtre nous crée de l'eau potable sur demande. Puis là en plus c'est la version 2 qui coule plus rapidement qui nous donne un débit d'eau. Bien là la pompe est à off par exemple. Ça c'est pas pratique. Donc le débit d'eau est beaucoup plus rapide et constant. Ça prend la moitié du temps remplir une bouteille d'eau ou quoi que ce soit puis ça c'est de l'eau qui est 100% filtrée et qui goûte bon. Même pour Valérie qui est assez difficile au niveau du goût de l'eau qui est capable de déceler n'importe quelle petite odeur ou n'importe quel petit goût que moi je suis pas capable. Elle a dit que l'eau elle goûte bonne fait qu'en théorie je me fie à elle. Question de réduire aussi le nombre de manipulations à chaque fois qu'on doit prendre la route parce que veut veut pas contrairement à notre Airstream qu'on pouvait laisser sur place puis partir explorer avec notre camion on doit toujours tout ranger puis tout rendre l'espace sécuritaire pour la route à chaque fois qu'on prend la route avec le camion dans le campeur. Ça fait qu'on essaie de réduire le maximum de manipulations possibles sur le comptoir puis d'avoir le plus d'espace libéré possible. Ça fait qu'on a intégré une petite pompe à savon dans le comptoir qui prend qu'un espace puis en plus le savon, la pompe le réservoir à savon est derrière l'évier donc un endroit où il y aurait rien normalement ça serait comme un espace perdu de rangement de toute façon ça fait que ça vient occuper l'espace et nous permettre de nous laver les mains rapidement et simplement. Par contre c'est pas de la mousse moi je préférais me laver avec de la mousse c'est du savon liquide un petit peu plus long à rincer mais bon on n'en a pas trouvé des comme ça qui nous permettait d'avoir de la mousse en foam comme on préfère. L'armoire au-dessus de l'évier contient nos assiettes nos plats tout ce qui contient dans le fond la vaisselle les verres certains accessoires pour cuisiner la plaque à induction puis on a intégré une petite lumière LED au plafond dans l'armoire pour nous permettre de bien voir le soir qu'est-ce qui se trouve dans l'armoire puis il y a aussi une petite lumière LED en dessous qui nous éclaire le comptoir et l'espace de travail quand on veut cuisiner sur le comptoir le comptoir est justement un petit peu plus haut qu'à la normale ce qui nous permet d'avoir plus d'espace de rangement dans le module du bas puis d'être confortable pour cuisiner et faire la vaisselle j'ai toujours trouvé que dans notre Airstream le comptoir était trop bas puis on avait mal dans le dos quand on faisait la vaisselle ou qu'on cuisinait longtemps tandis que là ici la hauteur est super bonne puis ça me fait une belle hauteur aussi pour travailler ça fait que souvent ça devient mon espace de travail également puis dans le module du bas en dessous de l'évier tous les rangements ont été vraiment bien optimisés selon les items qu'on apporte habituellement pour notre vie à temps plein sur la route ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'espace de rangement puis c'est facile d'avoir accès à toutes les choses les tiroirs sont profonds encore une fois il y a tout le temps les poignées qui sont barrables donc il n'y a pas de danger que quoi que ce soit sorte des armoires à date puis même on dirait que le fait que c'est sur un campeur et non sur une remorque en arrière ça semble brasser beaucoup moins dans le campeur les items ne nous tombent pas dessus quand on ouvre les portes d'armoire j'ai l'impression que vu que c'est sur la suspension du camion c'est plus stable que sur une remorque à l'arrière qui alors bondit un petit peu plus sur la route ça fait que nos items ne nous tombent pas dessus quand on ouvre la porte c'est un truc qui est très apprécié surtout de l'armoire du haut je me souviens que dans notre micro mini c'était comme le défi à chaque fois qu'on ouvrait la porte on savait que tout allait nous tomber d'en face donc là ici c'est pas le cas à date dès qu'on entre en mode cuisine on peut modifier cet espace-ci qui est vraiment très modulaire c'est un espace qu'on appelle le mudroom on peut l'utiliser soit comme une place assise très confortable on peut l'utiliser pour faire sécher nos vêtements parce que le derrière de cet espace-ci est vraiment tout en aluminium donc c'est vraiment une plaque une tôle en aluminium donc on peut mettre des trucs mouillés il n'y a pas de danger puis ça sert également de doseret pour la cuisine parce qu'on peut vraiment y installer la petite tablette ici qui est normalement l'assise du banc qu'on vient monter à la hauteur du comptoir et ça vient nous donner une extension de comptoir pour spécifiquement pour y mettre notre plaque à induction sur laquelle on va cuisiner et ça s'adonne à être juste à un endroit vraiment stratégique qui est en dessous du max fan qui est un fan qui est très très puissant qui va servir de hot lorsqu'on va cuisiner parce qu'il se retrouve à être juste au-dessus de notre espace quand on va faire à manger ça vient nous libérer le comptoir pour qu'on puisse cuisiner avoir accès à notre lavabo puis on peut faire chauffer des trucs sur la plaque puis ce qu'on aimait d'avoir une plaque qui est amovible c'est qu'on peut également quand il fait beau comme aujourd'hui l'amener à l'extérieur et aller cuisiner dehors avec le barbecue donc ça nous permet de l'utiliser un petit peu partout soit en dedans ou soit à l'extérieur c'est un autre des avantages de pouvoir utiliser les objets à multiples usages dans notre campeur juste au sol en dessous de l'espace du mudroom c'est là qu'on retrouve la trappe qui va mener au réservoir d'eau grise donc que ce soit pour y mettre des bottes mouillées ou des bottes pleines de neige qui vont fondre ça va se retrouver directement dans notre réservoir d'eau grise et ça sert également à la douche donc on va venir installer notre bâche de douche juste au-dessus de cette trappe là puis ça s'adonne encore une fois à être juste en dessous de notre max fan fait quand on va prendre notre douche même si on génère beaucoup d'humidité étant donné qu'on est toujours en train d'essayer de combattre l'humidité surtout en hiver dans un campeur qui est bien isolé comme ça on veut évacuer toute l'humidité par le fan à mesure qu'on la crée avec la douche puis ça nous donne un espace de douche qui est quand même très confortable étant donné que notre campeur est de petite taille on l'a fait le test on a acheté un campeur avec une salle de bain fermée complète et honnêtement ça prend beaucoup trop d'espace de vie pendant la journée pour les 5-10 minutes que vont durer notre douche à chaque jour fait qu'on préférait avoir une douche amovible ce qui est intéressant c'est que le nouveau modèle qu'on a avec Lucky Base Camp est très très rapide ça prend à peu près une minute pour l'installer puis après ça on peut le laisser là en place pour toute la nuit le temps que le rideau et que la base sèchent complètement puis le matin quand on se réveille on remonte notre rideau on le roule en place on l'accroche ici fait qu'il n'est pas dans nos jambes il ne prend pas d'espace de rangement puis ça prend à peu près une minute à faire et à défaire le setup de la douche puis la douche est quand même très confortable on a de l'espace pour bouger à l'intérieur on a notre petit rack pour tenir notre pomme de douche en l'air si on veut la laisser en place pendant qu'on se rince puis les réservoirs sont quand même de très bonne taille on a un réservoir d'eau propre de 100 litres on a un gros réservoir d'eau grise également qui est capable de contenir environ l'équivalent de quatre douches à peu près de Valérie et moi fait qu'on est capable d'avoir une très bonne autonomie là-dessus puis étant donné qu'on n'a pas de réservoir d'eau noire bien l'eau grise c'est plus facile de trouver des endroits où s'en débarrasser fait que c'est plus facile à gérer au niveau de la gestion des eaux que nos anciens VR qu'on a eus auparavant dernier élément à vous montrer à l'intérieur c'est la cachette où on installe la toilette la toilette elle est cachée sous la marche ici donc on peut tout simplement la sortir ici et là vous allez remarquer qu'on a changé de type de toilette on est revenu à la toilette compostable la toilette qui est le modèle c'est la Sea Head toilette compostable qui n'a pas de réservoir d'eau noire pas de cassette on n'a pas besoin d'aller vidanger dans des stations de vidange puis ça c'est assurément un des éléments qui est les plus controversés de notre choix de véhicule puis pourquoi on est allé vers cette option-là plutôt qu'une toilette à cassette ordinaire ou un réservoir d'eau noire comme la plupart des VA traditionnels c'est tout simplement que l'hiver les stations de vidange pour la plupart sont fermées ou inaccessibles ça fait qu'on n'a pas d'endroit pour aller vidanger en hiver puis c'est un véhicule qui est conçu pour être utilisé en situation hivernale puis au-delà de ça il y a également certains pays dès qu'on s'en va au Mexique il y a beaucoup moins de stations de vidange il y a des régions où il n'y en a pas du tout puis après ça si on veut faire le reste de l'Amérique centrale l'Amérique du Sud bien là encore là on oublie les stations de vidange pour la plupart de ces endroits-là donc c'est beaucoup plus simple de gérer un réservoir comme celui-ci d'une toilette compostable avec juste le réservoir de liquide séparé du réservoir des solides puis de ne pas avoir de besoin de vider un réservoir d'eau noire au complet plus facile comme je disais tout à l'heure de se débarrasser de l'eau grise que de l'eau noire ça fait que ça c'est la raison pourquoi on a opté pour la toilette compostable ou portative puis comment est-ce qu'on va l'utiliser bien généralement on va juste la sortir la laisser en dessous du fan du max fan puis l'autre personne va tout simplement s'en aller soit dans le lit ou soit dans le camion ou aller prendre une marche avec le chien entre temps puis le temps qu'on fasse notre affaire et après ça bien la vie reprend son cours et ça gaspille pas d'espace inutilement pour tout le reste de la journée on va assurément privilégier les toilettes publiques dans les restaurants ou les commerces qu'on va visiter mais si jamais on a une urgence ou quoi que ce soit on a toujours cette toilette-là qui est facilement accessible au niveau du plancher on a opté pour un plancher qui est un genre de vinyle commercial hyper résistant donc il n'y a pas de problème étant donné que la surface n'est pas grande la surface sur laquelle on marche bien on voulait quelque chose de très résistant parce que c'est une surface qui se fait vraiment abuser en termes de saleté puis on est toujours en train de piler sur la même petite section de plancher donc c'est un vinyle qui est très très résistant il n'y a pas de joints nulle part donc il n'y a pas de saleté qui peut s'incruster nulle part super facile d'entretien à nettoyer et à balayer puis pour toute la section qu'on utilise beaucoup qui est juste devant les armoires et devant la banquette cette section-là en dessous il y a une section de plancher chauffant qui fonctionne sur les batteries 12 volts c'est pas un plancher chauffant qui va nous permettre de chauffer l'habitacle en tant que tel ça c'est le webasto qui va s'occuper de cette portion-là c'est vraiment juste une question d'avoir les pieds au chaud de ne pas avoir besoin toujours d'avoir des sandales ou des pantoufles à l'intérieur parce que le plancher est froid surtout quand on l'utilise l'hiver étant donné qu'il n'y a pas de l'isolation en dessous mais il n'y a aucun chauffage qui vient du plancher le plancher deviendrait très froid donc avec ce plancher chauffant-là ça reste très confortable puis je vous dirais que même quand on est à l'automne ou hors saison aussitôt qu'il ne fait plus des grosses journées très chaudes le matin c'est toujours apprécié d'avoir un petit peu de chaud en dessous de nos pieds ça fait très confortable dès que la température est plus froide on vient fermer le haillon et on a quand même un accès qui est plus simple pour ouvrir et fermer la porte on a une porte qui est de la même compagnie qui fait les fenêtres donc qui est super bien isolée également qui nous permet d'accéder au VR sans avoir besoin d'ouvrir le haillon au complet sur le haillon arrière on a également fixé des grosses pochettes dans lesquelles on peut ranger toutes nos choses qu'on a besoin à tous les jours donc soit des petits manteaux de pluie des tuques des mitaines tout ça va aller dans ces pochettes-là puis ça a l'air de rien mais ces pochettes-là sont vraiment immenses et peuvent stocker beaucoup de choses on a également les L-Track comme on a un petit peu partout dans le véhicule fait qu'on a de la place pour mettre des crochets des anneaux d'ancrage donc pour tous nos accessoires ça peut tout être accroché sur la porte qui est hyper solide donc on peut mettre du poids sans problème à cet endroit-là donc c'est ce qui conclut la visite intérieure du Lucky Base Camp si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle on vous présente l'extérieur du Lucky Base Camp je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui parce qu'il y avait quand même pas mal de stock n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ça va me faire plaisir d'y répondre et sinon nous autres on se dit à la prochaine bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501